7h54, Philippe Vaud, notre invité Eric Trapier, PDG de Dassault Aviation, est donc resté pour votre chronique. Et bonjour ! Un avion sans ailes. Tu sais un avion sans ailes ? Ben c'est pas un Dassault. Un avion sans ailes, ça s'appelle un suppo, à la rigueur. Alors aujourd'hui, on va parler défense, aviation, cuisse de Benzema, bilan de la Côte 27, débat des Républicains, ainsi que roulade et autofellation. Je ne sais pas si on aura le temps de tout traiter. Et bonjour Eric Trapier, vous êtes le Elon Musk d'une avion, le Jeff Bezo de l'Aéronef, le Bill Gat du Jet. Vous êtes à l'avion, ce que Michel et Augustin sont aux biscuits, une référence. En 2021, Dassault, c'est 693 millions de bénéfices. Vous avez vendu moult rafales, moult rafaux, un rafale de rafaux, un choral, un choral des coraux, un rafale de rafaux, bien sûr. François Langlais a même un mug à votre effigie, c'est dire. Cela dit, dans la catégorie, je me fais des ras-la-ouettes en or avec des avions qui vont vite, Tom Cruise vous a coiffé au poteau, puisque Tom a gagné un milliard. Précisons que Tom Cruise fait ses cascales lui-même, car il est pilote. Oui, quand on est pilote de chasse, on peut recevoir 9G. 1G, c'est le poids du corps, ça signifie qu'un pilote qui pèse 80 kg se prend 9 fois 8, 640. Bravo, 640 kg sur le corps pendant 2 ou 3 secondes. Et dit comme ça, ça ressemble. 72, oui, ça ne va pas du tout. On vérifiera. C'est François Langlais ? Quoi ? 9 fois 8, 6 fois 9, on s'en fout. Ça fait 640 kg, dit comme ça. Mais non, 6 fois 9, 75. Mais c'est 72, 72. 72. Ah bon, ben, 72. C'est François Langlais, il fait la colique économique, on va l'écouter quand même. Ça fait combien ? 720 kg ? Eh bien, ça ressemble beaucoup à un missionnaire avec Gérard Larcher. Tout ça pour ça, disons. Une heure de vérification pour arriver à ça. On a évoqué avec Amandine et Éric Trappier le conflit en Ukraine dont l'issue ne semble pas proche. Vous vous rappelez tous de ce que disaient les experts le 24 février ? Ils disaient que ça va durer 3 semaines et c'est la Russie qui va l'emporter. C'est une guerre éclair. Ça fait 10 mois et c'est l'Ukraine qui gagne. Donc merci les experts. Concernant la guerre, ça fait près de 50 ans que ces intellectuels, ces lanceuses d'alerte en maillot de bain que sont les candidates à l'élection Miss France nous interpellent et nous disent la guerre, c'est pas gentil, mais rien n'y fait. En même temps, si Mandela et Gandhi n'ont pas réussi, il n'y a aucune raison pour que Miss Limousin et Miss Côte d'Azur y arrivent. Alors moi, je n'ai rien contre les armes. Parfois même, c'est bien utile. Sans l'armement, je vous ferai sûrement la chronique comme ça. Alors merci pour cette transition, Philippe. La Coupe du Monde au Qatar a commencé et nous l'avons appris hier, Karim Benzema donc, et forfait pour toute la compétition à cause d'une blessure à la crise. C'est dramatique. Bien sûr, il y a la guerre, mais il y a le forfait de Karim Benzema. Alors on ne sait pas si la cuisse gauche de Benzema a souhaité boycotter le mondial pour des raisons politiques, mais le diagnostic est tombé très vite. Noël Legrette, qui est un des plus grands spécialistes au monde de la cuisse, a examiné l'attaquante, même si Noël Legrette est plus expert de la cuisse de secrétaire et de stagiaire. On a la réaction d'Olivier Giroux. Olivier prend sur lui. Chez Éric Zemmour aussi, c'est l'accablement. Le forfait de Karim. Comme quoi, on peut trouver des points communs entre Giroux et Zemmour. Au-delà des tatouages et des pectoraux, on va s'en dire. Bon, les forfaits de stars s'accumulent, Comte, Pogba, Nkunku et Madame Benzema. Comment ? Nkunku. D'accord, donc. Je vais en faire, vous. Je les avais mis les deux à la suite pour que vous galériez, Pogba, Nkunku et vous avez été très bon. Je vous remercie. Je vous en prie. Bref, si vous avez un short et un passeport en cours de validité, Didier Deschamps peut vous appeler à tout moment. Soyez prêt. C'est pour la valise. Non, c'est Didier Deschamps. Vous avez un peu de temps libre dans le mois qui vient. En plus, vous avez vu qu'Nkunku, justement, comme vous dites très bien, il s'est blessé à l'entraînement. Karim Benzema s'est blessé à l'entraînement. Arrêtez de vous entraîner, les bleus. Allez-y comme ça. Allez-y à froid. La dernière fois, Karim Benzema avait raté la Coupe du Monde à cause du gzgeg de Val-Benoît. Et cette fois, c'est à cause de la cuisse. Ça descend. Mais c'est vraiment pas de bol quand même. La Coupe du Monde a donc débuté hier avec ce match d'ouverture. Équateur-Catar, après la cérémonie d'ouverture. Moi, j'ai regardé, vous avez regardé ? J'ai regardé, j'ai été agréablement déçu. C'est toujours chiant, c'est une cérémonie d'ouverture. Alors, petit bémol, il n'y avait pas le porteur du drapeau français parce qu'il s'est blessé à l'entraînement. Putain, c'est la série noire. À noter quand même, j'ai beaucoup d'hommes sur les images. Pour un pays qui pratique l'homophobie en sport national, je trouve qu'ils sont bien entre zizi, ces gens-là quand même. Pas beaucoup de stars, pas beaucoup de stars. S'il y avait Marcel de Sailly, un groupe de puceaux coréens qui chantaient. Et s'il, quand même très fort, s'il y avait quand même Nelson Mandela. Non mais il est mort, Nelson Mandela. Alors, c'était Morgan Freeman. Je confonds tous les deux. Cela dit, point positif, je ne sais pas si vous avez vu, mais quasiment aucun ouvrier pakistanais n'est mort pendant la cérémonie d'ouverture. Et ça, rien pour ça, chapeau le Qatar. Alors, par contre, je n'ai pas vérifié les paroles. Peut-être qu'ils disent que les gays iront tous en enfer et on est en train de danser. Mais c'est entraînant. Et 9 fois 8, c'est là ? Je ne sais pas, on en a été où ? 9 fois 8, 72. Après, peut-être qu'on est premiers en audience, si on calcule aussi. Ça se trouve, on est devant France Inter. Si vous avez la réponse à 9 fois 8, écrivez-nous dans les meilleurs délais, s'il vous plaît. L'œil de Philippe Cavrivière, chaque matin à 7h55. Il ne fallait pas que je me lance dans des maths. Et en images sur M6, après le 12h45, quand vous le voulez, sur le site et l'application mobile RTL. Merci Eric Trappier d'être resté avec nous. Bonne journée et bon travail. Sous-titrage Société Radio-Canada